Cagoulés, vêtus de noir, depuis le début de la contestation contre le projet de loi travail, ceux que l'on appelle les casseurs investissent les cortèges. Ce mardi, 41 membres de ce groupe qualifié de nébuleuses par les autorités ont été placés en garde à vue. De très nombreuses informations ont été recueillies par la police, mais il est encore difficile d'établir un profil type. On a une liste qui est maintenant identifiée des personnes interpellées. Ils font partie, pour certains d'entre eux, de mouvements radicaux. Il n'y a pas une catégorie qui apparaît de manière aussi claire. Il y a des jeunes adultes, si je peux dire, entre 20 et 30 ans, il y a quelques personnes plus âgées. Pour cette manifestation, de nouveaux éléments se sont invités. Des Allemands, un Suisse, un Italien, et selon le préfet de police, des personnes venues de plusieurs villes de France. Armées de barres de fer, de projectiles, en plus des affrontements avec les forces de l'ordre, ces groupes vont s'en prendre à des commerces, des banques, un ministère, et pour la première fois, un hôpital. Nous sommes dans la continuité des mouvements alter-mondialistes des années 2000, des black blocs, dont on a beaucoup parlé également, qui sont organisés. Face à des actions toujours plus violentes, 175 grenades de désencerclement ont été tirées, et pour la première fois à Paris depuis le début du mouvement, trois canons à eau ont été utilisés.